Entité administrative à budget de transfert, les collectivités locales souffrent d'un manque de financement de la part de l'État. Conséquence, les présidents des conseils départementaux et municipaux ont du mal à faire fonctionner leurs structures respectives. Depuis février 2021, les collectivités n'ont pas reçu les subventions. Du coup, on avait du mal à faire fonctionner les collectivités locales, notamment les sessions, aussi les paiements des salaires. Vous le savez, dans plusieurs mairies, quelques grèves sont décrétées, ça est là. Alors le gouvernement a bien voulu prendre à bras le corps cette situation et a mis en place une stratégie de gestion de ces questions pendant qu'il faille dorénavant traiter avec les acteurs sur le terrain. Ils sont en train de prendre des dispositions d'après ce que nous avons tous appris, des représentants des syndicalistes qui sont en train de regarder au vu des conclusions d'aujourd'hui pour que ces grèves soient levées de manière à ce que les agents puissent reprendre le boulot et que les mairies puissent fonctionner. Ce sont toutes ces questions pendantes qui ont été mises sur la table autour du Premier ministre au cours de cette séance de travail qui a conclu à la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre toutes ces problématiques. La réponse concrète, c'est déjà la mise en place d'un groupe de travail qui dorénavant va suivre ce genre de dossier pour que les centimes additionnels soient versés de façon systématique directement aux collectivités locales. Nous avons senti du côté du gouvernement le Premier ministre prendre des dispositions claires pour que d'ici là des solutions soient trouvées pour étancher tant soit peu les difficultés des collectivités locales, des agents municipaux et la tenue aussi des sessions, des conseils. Du point de vue conceptuel, la décentralisation se caractérise par la libre administration des collectivités locales distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, gérée par des autorités élues.